Que les clients choisissent les produits que j'ai conçus et en soient satisfaits, c'est ce qui me permet de me lever le matin. Je m'appelle Jean-Rémy, je suis menuisier et bénisse de formation. J'avais un projet qui me tenait à cœur depuis longtemps, que j'ai concrétisé en novembre 2021. J'ai créé Amaran TSEFI, une petite micro-entreprise qui travaille le bois, des petits objets, des décapsuleurs, des planches à découper. Je vais faire des dessous de verre en ardoise aussi, pour les gens qui aiment un peu la bière, tout ça, avec des super logos gravés au laser. Mais je vais faire aussi des produits pour enfants, comme des petites pâtères avec des animaux, pour pouvoir accrocher dans les chambres des petits manteaux, des choses comme ça. J'ai de bons retours sur mes produits, on parle souvent de la qualité, des délais qui sont courts, et surtout le fait que tous mes produits soient entièrement personnalisables, créer un supplément d'âme au moment de servir de l'objet. Pour travailler le bois, il faut être patient, il faut prendre le temps de faire des erreurs, de recommencer. J'ai pas mal d'essence, je vais avoir des essences classiques, comme on va retrouver du hêtre, du frêne, du chêne, un peu la base. Et je vais avoir des choses un peu intéressantes, comme des noyés américains, des noyés français. Je vais avoir du teck, un peu de teck, du padouk, qui est un bois très très rouge, très agréable à usiner, très agréable à fabriquer, qui a un super rendu, une super couleur. Alors je traîne un peu partout, sur le bon coin, sur des choses comme ça, parce que comme je fais des petites pièces, j'ai pas besoin d'avoir un volume incroyable. Donc j'ai essayé de trouver plein de lots, mais des lots intéressants. Il y a très peu de temps, j'ai trouvé de l'ébène, en très petite quantité, mais qui est sympa pour faire des beaux décapsuleurs, des choses comme ça. Ce qui me fait toujours un petit peu peur, c'est de savoir si ce que j'ai en tête va vraiment ressembler à ça a fini. Quand j'ai commencé justement les décapsuleurs, j'ai créé une forme ovale, qu'on voit très peu, et les premiers essais étaient catastrophiques, ça ressemblait pas du tout à ce que je voulais. J'avais une forme et surtout une taille, je voulais que dans la main, ça soit parfait, une fois qu'on a le décapsuleur dans la main, pas trop petit, pas trop gros. J'ai recommencé la pièce plusieurs fois, des dizaines de fois, pour arriver vraiment à ce que j'avais en tête. J'aime le contact avec la clientèle, j'aime passer du temps à discuter avec les clients. C'est pour ça que la personnalisation est pour moi importante, parce que j'ai envie vraiment d'offrir aux clients le produit dont ils rêvent et qu'ils ne trouvent pas ailleurs. C'est vrai que souvent je m'imagine un peu avec les patères dans les chambres d'enfants. Je suis assez content de me dire que la personne va avoir un objet que j'ai fabriqué, qui va être durable, parce que c'est des matériaux qui sont solides, la fabrication est de bonne qualité. Je suis content de me dire qu'un enfant aura peut-être ça pendant 10 ans. Il y a peu de temps, j'ai fabriqué des décapsuleurs de l'amitié. J'avais un client qui m'avait demandé de graver sur la tranche des décapsuleurs de l'amitié, quelqu'un qui est parti en retraite et qui allait offrir ça à ses anciens collègues. Je sais que ça va être un moment fort à ce moment-là, c'est quand même très agréable de contribuer à ce moment. Sous-titrage ST' 501